Allo tout le monde, aujourd'hui je vous présente le troisième personnage de mon roman « Les Insoumises » et je vous parle de violence obstétricale. Donc le personnage s'appelle Margot. C'est une sage-femme qui est à l'aube de la soixantaine, donc qui pourrait commencer à penser à la retraite, mais Margot n'est pas capable. Elle sent qu'elle ait encore quelque chose à accomplir et comme de fait, c'est le personnage qui va se mobiliser pour dénoncer la violence obstétricale. Donc d'ailleurs, dans le roman, à un certain moment, il y a des témoignages de femmes et bien sachez que ce sont tous des témoignages qui sont basés sur des faits vécus. Donc ça s'est passé pour vrai de vrai. Évidemment, j'ai changé les noms pour préserver l'anonymat des femmes qui se sont livrées à moi, mais c'est quoi la violence obstétricale? La violence obstétricale, c'est tout geste ou parole posée par le personnel soignant lors de l'accouchement sans le consentement éclairé d'une femme. Mais c'est le moment où je vais me livrer un petit peu et vous raconter mon histoire. Parce que oui, j'ai vécu de la violence obstétricale. Donc moi, j'ai accouché, ça va faire bientôt 10 ans et j'ai adoré être enceinte. Je pense que c'est le moment dans ma vie où je me suis sentie le plus libre et en paix avec mon corps. J'avais lu plein de livres sur la grossesse, l'accouchement. Fait que j'arrive à l'hôpital, passer mon terme, la poche des eaux crevées, pas une maudite contraction en vue. Et 36 heures plus tard, je n'étais toujours dilatée que de 4 cm. m'aider. Ouch! Fait que j'ai donc dû éventuellement être provoquée et j'ai demandé la péridurale. Fait que là, à ce moment-là, la gentille infirmière m'a dit, il n'y a pas de problème, on va faire bien de l'anesthésiste, mais juste te dire, il n'est pas gentil, mais c'est le meilleur. Hum, OK. Fait que là, le fameux anesthésiste finit par entrer dans la chambre. Puis moi, j'ai une scoliose dans le dos, fait que la piqûre, ça me stressait un peu, je lui en fais peur. Et là, le monsieur regarde mon chum, pas moi là, mon chum, et lui dit, c'est pas la scoliose de problème. Oui. Disons que je me suis sentie profondément humiliée, blessée et très, très en colère dans un des moments de ma vie où il me semble qu'au contraire, j'aurais dû me sentir tout en puissance. Mais bon, j'ai mis cette expérience-là de côté et c'est juste quelques années plus tard, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le milieu des sages-femmes, et surtout quand je suis devenue accompagnante à la naissance, que je me suis rendue compte qu'au fond de moi, là, c'était comme pas guéri. Il y avait comme une cicatrice invisible qui était là, puis à laquelle je n'avais jamais pris soin, que je ne m'étais jamais attardée. Donc, évidemment et heureusement, c'est pas toutes les femmes qui vont vivre dans leur vie de la violence obstétricale ou gynécologique, mais ça existe, puis je pense qu'il est temps qu'on en parle.